Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Koulou Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 4 chapitre 3. Alors avant de vous présenter ce glitch, je tiens juste à vous demander de vous connecter tous les jours sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map créatif. Donc n'hésitez pas à vous connecter tous les jours, le code de la map sera en description ou en commentaire épinglé. Et merci à tous ceux qui nous aident à débloquer cette map. Alors le code du glitch de cette vidéo c'est le 6 2 2 3 3 7 7 0 1 0 1 4. Donc le code sera aussi en description en commentaire épinglé. Donc vous sélectionnez la map, vous mettez la map en mode privé pour pas être dérangé par les autres joueurs et pendant que la map se charge vous pouvez aller dans la boutique d'objets de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule pour me soutenir. Donc n'hésitez pas à le mettre, après c'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne. Et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines parce qu'en fait il s'efface toutes les deux semaines. Donc par la même occasion vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Alors quand vous êtes dans la map, ce que vous faites c'est que vous appuyez sur option, vous allez dans menu lancer le jeu et là moi ce que je vous conseille c'est d'attendre 10 minutes avant de faire le glitch. Comme ça si vous attendez 10 minutes vous gagnerez beaucoup plus d'XP que si vous le avez pas le temps, vous pouvez faire directement le glitch mais moi je vous conseille quand même d'attendre 10 minutes. Donc là moi je vais attendre 10 minutes et après je vous présente le glitch. Ok donc là j'ai attendu 10 minutes vous pouvez le voir en haut à gauche il est marqué 10 sur 12 donc maintenant je vais vous présenter les glitchs. Alors première chose que je vous conseille c'est de prendre des répulsives plus le cramponneur voilà. Ensuite vous passez ici et là vous cherchez après le le coffre-fort. Donc là il y a un coffre-fort donc il n'y a qu'un seul coffre-fort tout en bas. Vous pouvez le voir il est juste ici en bas et vous allez vous diriger de l'autre côté du mur en fait. Donc vous allez devant le coffre-fort et là vous prenez votre cramponneur et vous montez le mur. Voilà. Ah ouais là je peux pas donc il faut que j'aille plus vers la droite. Voilà là normalement. Ah voilà là c'est bon. J'étais trop sur le... faut pas être trop près du spawn adverse donc monter plus sur la droite avec votre cramponneur. Voilà et ensuite vous allez derrière. Donc ici il y a le coffre. Vous allez vous diriger sur le coffre en plein milieu. Vous créez une rampe, vous montez sur le coffre en plein milieu. Ensuite vous allez créer une, deux, trois rampes comme ceci. Vous créez un plat et là il y a un bouton xp normalement. Voilà qui est juste ici. Vous interagissez avec et boum ça va vous donner de l'xp. Donc là j'ai pris 100 000 xp même plus. Voilà j'ai pris... j'ai pris beaucoup. Il est marqué 89 000 xp mais je pense que j'ai pris beaucoup plus. 74 000 xp. Plus... Ouais bon j'ai pris 90 000 xp en vrai. Donc là vous utilisez la faille pour respawn. Ensuite vous allez vers le coffre encore une fois. Mais là cette fois-ci vous allez aller à... vous allez aller à droite du coffre. Donc par ici. Hop. Et vous allez passer le mur de droite. Voilà. Et vous vous laissez tomber tout en bas. Ensuite quand vous êtes en bas ici dans le coin. Donc de l'autre côté du... du côté gauche du coffre ici. Vous allez compter un, deux, trois, quatre, cinq carrés. Ensuite vous construisez une, deux, trois, quatre, cinq rampes. Ensuite vous faites un plat. Voilà comme ceci à un plat. Vous sautez, vous faites un plat. Et vous faites deux autres plats. Donc voilà. Juste ici normalement vous avez un bouton d'xp. Voilà juste ici. Vous interagissez avec. Boum. Donc on a 66 000 xp. On va recommencer à me rapporter. Ça m'a rapporté 40 000 xp. Donc là on est déjà à 120 000 xp. Donc là vous reprenez la faille. Vous vous redirigez vers le coffre. Mais cette fois-ci vous allez vous diriger vers la gauche du coffre. Et vous allez monter le mur comme d'habitude. Hop. Vous montez tout en haut. Et de l'autre côté du mur. Ici vous vous laissez tomber de deux carrés. Et vous construisez un plat. Ou si vous partez du bas. Bah il faut compter les carrés. Mais il faut qu'il y aille deux carrés sur le coin en haut. Ensuite vous faites un, deux plats. Et là vous avez un autre bouton d'xp. Hop. Vous interagissez avec. Et là ça va me donner. Je suis à 25 000. Donc là ça m'a déjà donné 25 000 xp. 26 000, 27 000. Voilà ça m'a donné 27 000 xp. Donc ça fait un total de 150 000 xp. Voilà j'ai gagné 150 000 xp en un seul glitch. Donc de niveau 1 je suis passé niveau 4. Donc c'est plutôt pas mal rentable. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.